Moi je suis là depuis mardi après-midi j'ai fait que dessin et là je vais découvrir la peinture SMR. En fait c'est de la peinture sur vitre donc on met un peu d'eau sur la vitre mais après on utilise des couleurs. On peut utiliser des pinceaux, on peut utiliser de l'encre de chine et on fait de jolies peintures. Je prends une photo de cette étape, de toute façon tu lui donneras pour toi cette photo et après peinture éphémère. Sous-titrage ST' 501 J'essaie de faire le même au dessin que j'avais fait parce que j'essaie de faire le même. C'est un peu comme des X. Voilà, excellent c'est ça. C'est ça. Il faut que ça soit un peu touru. On sent quand même qu'il y a des effets assez dynamiques. Là, tu vois, tu as des variations dans le trait, des petits traits, des grands traits, c'est bien. Il y a une occupation d'un boulot par un jeune et puis par-dessus d'autres viennent et mettent en fait quelque chose d'autre dessus. Sans détruire mais plutôt en accompagnant de façon permutée un petit peu comme on faisait dans les grottes de Lascaux. D'ailleurs, d'essayer d'occuper sans détruire en superposant comme ça des graphes personnels. Alors là, on va filmer, on va faire un interview dans le micro-trottoir dehors. Les jeunes nous accompagnent. Du coup, c'est Mathilde qui va faire les interviews. C'est la première fois que Mathilde fait un interview. Sylvain va tenir la caméra et Bilal va être interviewé. C'est le premier à qui on va poser des questions. J'ai posé des questions sur le rêve et le bonheur. Un rêve d'ado. Mon rêve d'ado, c'était... J'avais 17 ans. Mon rêve, c'était Navarre. mentorisé sur l' geometry du milieu. Le fabricant nous长 Mueller 장ensen Lap Literació Lewiento Les événements bla olduğunu Baa embrouillent Baa c'est... Baaa c'est... Сcf C'est voir quoi, enfin c'est pas engranger ou accumuler de l'expérience, mais c'est voir, c'est avoir un truc. Alors elle a disparu, je sais pas où est mon bonheur du quotidien. Le bonheur c'est quelque chose de concret, soit tu l'as, soit tu l'as pas, il faut pas se prendre la tête dans la vie. Le sens de la vie, je sais pas. C'est apprendre des choses tout au long de sa vie, c'est pouvoir accomplir des choses que quand tu vas mourir, t'auras la tête pleine. C'est les autres ? Voilà une belle question philosophique.